France Info. Le gouvernement va donc renforcer la lutte antiterroriste, la prévention de la radicalisation, des crédits, des emplois supplémentaires, des quartiers pour les détenus radicalisés dans les prisons et un nouveau cadre juridique pour faciliter le travail des services et de la justice. Bonjour Charles Prats. Bonjour. Vous êtes en direct sur France Info, merci d'être avec nous en studio. Magistrat, ancien juge d'instruction, ancien inspecteur des douanes. Alors votre témoignage est intéressant parce que le Premier ministre promet notamment de renforcer la surveillance des communications et de l'internet des djihadistes. Alors on sait que c'est notamment ce qui a péché pour les frères Kouachi, la surveillance de leur communication. Pourtant les outils existent et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous avez vous-même créé une sorte de mouchard informatique et vous l'avez testé. C'était il y a plusieurs années, racontez-nous. Écoutez, oui, puisqu'à l'époque on était en 2006, ça faisait partie des discussions que j'avais avec un certain nombre de camarades anciens des services, de renseignements comme moi, puisque moi j'étais à la DNRD. Et l'idée était de créer un outil de captation en temps réel des communications cryptées qui passaient par internet puisqu'on avait un véritable problème. Et donc en discutant et en réfléchissant, la technique est apparue d'un seul coup effectivement assez simple finalement à mettre en oeuvre. Et nous avons créé le logiciel spécifique pour pouvoir effectivement avoir un accès aux communications cryptées par internet. Et je l'ai testé et mis en oeuvre dans une affaire de stupéfiants à l'époque qui s'appelait l'affaire Is No Good qui a permis d'interpeller 57 personnes dans le cadre d'un trafic d'héroïne ce qui permettait de valider techniquement l'outil et aussi juridiquement puisqu'on l'avait cadré dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Perben 2 sur la criminalité organisée qui permettait la captation des images et des sons. Donc c'était légal ? Ça marche puisque vous l'avez utilisé ? C'était entièrement légal sur une partie des fonctionnalités. Et ça a été mis en oeuvre notamment à l'époque avec le RED et donc avec le préfet Jean-Louis Fiamengui qui avait accepté de participer à l'opération et ça avait donné de très très bons résultats. Donc cela a été créé en 2007, c'était une opération qui a eu lieu au printemps 2007 et bien sûr cela avait été présenté comme outil au service antiterroriste puisque en gros c'était quand même l'idée, c'était de pouvoir créer des outils qui permettent d'avoir une accélération du renseignement pour pouvoir sauver des vies. Donc la DST à l'époque s'était vue présenter l'outil et je suppose que cet outil a été mis à disposition des services depuis maintenant 8 ans. Alors mis à disposition des services, est-ce qu'aujourd'hui les enquêteurs, les magistrats utilisent ce type d'outil ? Écoutez, j'ai l'impression que non puisque j'ai vu passer des interviews de collègues notamment de la section antiterroriste de la Galerie Saint-Éloi, les instructions antiterroristes, qui a priori ont expliqué que l'outil n'existait pas ou n'était pas mis à disposition, n'a jamais été mis en oeuvre. Je crois que le procureur de Paris a expliqué que tout ça n'avait jamais été mis en oeuvre. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant puisque moi-même l'ayant mis en oeuvre judiciairement sans qu'il y ait eu d'ailleurs de contestation, de procédure il y a maintenant plus de 8 ans, on peut être étonné. Alors si l'outil existe et vous nous le confirmez, si le cadre légal permet de l'utiliser, pourquoi selon vous ça n'est pas utilisé ? Parce que les magistrats ne savent pas que ça existe ? Alors les magistrats savent très bien que ça existe en judiciaire puisque la loi avait été modifiée pour avoir une plénitude de capacité opérationnelle en judiciaire de ce type d'outil. Donc c'est l'allopsie 2 en 2011 qui avait été adoptée sous la précédente législature. Avec petit problème, la loi n'avait pas prévu la captation des données audio. Ça a été corrigé depuis ? Ça vient d'être corrigé simplement dans la loi de novembre 2014. L'article 706-102-1 du code de procédure pénale qui est l'article qui vise ces procédés a été modifié en la matière. Maintenant, le problème c'est qu'on est en France et qu'en France on a toujours tendance à vouloir verrouiller les choses administrativement. Et c'est vrai que ce type d'outil nécessite aujourd'hui une autorisation administrative, une habilitation. Ça doit passer par des commissions etc. qui habilitent les outils. Et c'est peut-être un peu compliqué, ce qui peut expliquer pourquoi en enquête judiciaire, ce type d'outil a priori n'a depuis 2007 jamais été utilisé, ce qui est quand même bien dommage. Dans les procédures de renseignement, ce qu'on appelle la « secrète » entre guillemets, c'est l'ancien petit nom de la DST, donc de la DGSI maintenant, il n'est pas impossible que ce soit utilisé mais par contre ça ne rentre pas en procédure. Alors je profite de vous avoir en studio pour revenir sur les annonces de Manuel Valls ce matin, suffisantes ou pas, en tout cas elles vont dans le bon sens de l'avis général. Simplement maintenant, il va falloir trouver l'argent. 425 millions d'euros pour les services, 2700 postes pour recruter dans les services sur 3 ans. Où va-t-on trouver l'argent ? Ça c'est une bonne question qui vous montre que tout se tient. Vous savez très bien qu'on a un problème budgétaire en France, avec des déficits à hauteur d'une centaine de milliards d'euros par an, et on a cette contrainte budgétaire pour les politiques publiques. Et aujourd'hui, les gens sont un peu sensibilisés parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème de financement. Or, la seule marge de manœuvre que l'on ait, c'est la lutte contre la fraude aux finances publiques, lutte contre la fraude fiscale, lutte contre la fraude sociale. On peut estimer qu'on a une centaine de milliards d'euros qui sont perdus tous les ans à ce niveau-là. Et donc, à mon sens, le principal rôle de financement de la lutte antiterroriste devra passer par une répression, une efficacité accrue de la lutte contre la fraude, mais c'est un autre sujet. Mais tout se tient, comme vous le dites. Merci Charles Prats d'être venu en studio à France Info, magistrat, ancien juge d'instruction et ancien inspecteur des douanes. 14h-17h